bonsoir bonsoir comment je t'appelle je m'appelle khani mahmad mahmad je vois ton habillement et j'écoute ta voix je me pose beaucoup de questions tu es un homme ou bien est-ce que tu es une femme je vois ton habillement tu es habillé typiquement comme un mec est-ce que ils t'arrivent qu'on te confondre souvent avec des femmes oui bien sûr non je veux dire est-ce qu'ils t'arrivent qu'on te confondre souvent avec des hommes non 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 parce que là je te vois tu as une chemise tu as un pantalon tissu et tu es en bas bouche c'est moi la première vue je n'ai pas soucis tu es un homme ou bien tu es une femme j'ai hésité tu as toi mes vues est-ce que ça n'arrive pas souvent au quotidien de moi je n'ai pas compris bien est-ce que ça n'arrive pas souvent qu'on te confond vraiment à un mec non non ça n'arrive pas ça n'arrive pas ok quand je vois ton accoutrement j'ai envie tu es footballeur tu joues au football oui en quelle équipe authentique authentique ok quand nous on a souvent des des choses qu'on se pose comme question lorsqu'on voit une femme qui a un accoutrement disons de mec typique c'est quoi ton orientation sexuelle non je veux dire c'est quoi ton orientation est ce que on a tout l'impression que les filles qui sont qui sont comme ça sort de plutôt avec les femmes qu'avec les mecs ah non non je ne suis pas dedans ça je n'ai pas dedans ça oui non tu sors avec les mecs voilà je sors avec les mecs oui mais ce n'est pas arrivé que des femmes qui te qui te voient comme ça tu as borde pour sortir avec toi non non moi je ne sors pas avec les femmes une femme ne t'a jamais dragué non non je n'ai pas le problème pardon non je ne sors pas avec les femmes oui j'ai compris mais une femme ne t'a jamais dragué non 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 jamais 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 donc tu sois avec les hommes c'est ça et avec toi avec ton mec oui avec mon mec oui 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 tu sois avec ton mec oui et donc on ne t'a jamais confondu ou un mec dans la société non 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 jamais 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 donc tu joues dans quel club authentique des doualas authentique des doualas tu es footballeur oui waouh c'est original vraiment parce que il faut il passe il faut briser les codes en fait de la société parce qu'il y a ce qu'on appelle les gens on les gens pensent parfois ce qui n'est pas des autres donc c'est pour ça que j'ai voulu te passer à cette interview mais est-ce qu'à la maison tes parents t'ont déjà parlé de ton habillement en fait qui est typiquement homme non parce que je suis un footballeur école mais on ne parle pas de mon habillement oui non jamais on m'a jamais demandé oui non elle ne demande pas on ne demande pas non non les amis n'ont jamais demandé non 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 et c'est ça ça vient d'où ton ton choix d'habillement comme les mecs comme ça quand j'étais petit j'ai appris comme ça seulement oui parce que j'ai grandi avec les hommes dans la quartier toujours avec les hommes je joue au football avec les hommes j'ai pas l'aide avec les hommes c'est comme ça que j'ai misé grandir c'est ce côté masculin que tu as pris parce que tu as grandi avec les hommes et tout ça d'accord en fait c'est ce que c'est ce que je voudrais comprendre et je voudrais aussi que nos internautes puissent comprendre les choses qu'on pense souvent tu vois un peu tu es tchadjian oui je suis tchadjian ah ok à tous les fans de tchadjian soutiens-compte oui j'ai un compte tu as une page facebook oui c'est quoi ta page kaka kaka mahamad kaka tous les abonnés sur la page de mahamad kaka posez à elle toutes les questions dont vous voulez elle va répondre abonnez-vous massivement merci mahamad merci beaucoup bonne soirée là c'était de fin et à la prochaine pour un nouvel épisode